bon j'ai fait une connerie je pense qu'il va falloir en parler pour éviter que ça se reproduise salut c'est Antoine de Rousseau et Montillot on va mettre un petit peu de lumière je sais pas si tu as vu mais il y a quelques jours j'ai publié une vidéo qui avait comme titre mes habitudes qui me permettent de gagner plus de dix mille euros par mois depuis on a changé le titre de cette vidéo savoir que oui peut-être que le titre est un peu putaclic ou que ça attirait vraiment beaucoup de personnes là dessus par rapport au prix enfin au chiffre que j'avais donné et la vignette peut-être était agressive c'est vrai c'est possible de toute façon c'est normal parce que en fait quand on publie une vidéo on va essayer de nouvelles choses on va essayer de s'améliorer on va essayer de faire en sorte que cette vidéo attire plus de personnes pourquoi est-ce qu'on va attirer plus de personnes forcément déjà c'est pour que le message soit plus impactant qu'on puisse impacter plus de personnes pour les aider dans leurs finances personnelles dans leurs investissements et bien sûr comme une belle entreprise on a des produits qui permettent de faire l'accompagnement là dedans mais en fait ce qui m'a un petit peu étonné c'est les commentaires que j'ai reçu là dessus qui m'ont fait me rendre compte parce que normalement quand je reçois des commentaires comme ça je fais vas-y c'est bon c'est pas grave ça me passe au dessus mais là il y en a eu plus sur cette vidéo et je pense qu'en fait ça vient de moi du coup j'ai fait une erreur dans cette vidéo quand je parle de mes habitudes j'ai pas expliqué pourquoi je les faisais j'ai pas expliqué ce qui était important derrière ça j'ai pas expliqué ce qui en fait me motivait à faire ça et beaucoup de personnes sont restées attachées aux chiffres je pense et se disait bah tu fais telle habitude ça te fait gagner tant et sauf que c'est pas comme ça en fait c'est pas comme ça que ça se passe et le truc c'est bon je vais répondre justement aux commentaires qu'on m'a fait là dessus plupart des personnes qui ont mis des commentaires assez agressifs ou autre un petit peu énervé sans général ils agissent sous un pseudo je vais pas détailler là dessus je pense que tu connais mon opinion sur les personnes qui agissent sous un pseudo qui peuvent pas mettre leur vrai nom ça tout le monde aura la même chose alors il dit c'est surtout tes formations qui te permettent faire 10 cas par mois vends pas du rêve non plus bah là j'ai envie de dire oui forcément je veux dire c'est comme si tu allais dire un plombier ouais enfin c'est surtout de réparer des éviers et passer des tubes qui te permet de gagner 10 000 euros par mois oui oui du coup oui puisque c'est le business model c'est ça moi mon but c'est d'aider des personnes à investir et dans leurs finances personnelles alors c'est pas n'importe qui que j'aide en général c'est principalement des cadres des entrepreneurs des consultants tu vois des freelance c'est en général ces personnes là c'est des personnes qui en fait en veulent plus c'est comme ça qu'on considère c'est les personnes qui en veulent plus us on dit bah moi je vais pas attendre qu'on donne une retraite que je n'aurais pas je prends les devants et je fais mes trucs j'investis alors justement du coup je disais que moi je gagnais déjà 10 000 euros par mois avant de faire les formations et le problème que j'ai fait à partir du moment où j'ai parlé de ça c'est que j'ai activé quelque chose que je voulais pas activer c'est de devoir en fait si tu veux à chaque fois montrer les chiffres ou parce que si je te montre par exemple le chiffre que je fais sur stripe stripe qui est un processeur de paiement qui me permet de recevoir les paiements pour les diverses formations ou des services que je vends ça n'aide pas en fait l'investisseur en face ça n'aide pas et je le sais que les personnes qui sont vraiment intéressés par les investissements ça va pas les aider si je parle de ça et c'est là que j'ai fait une erreur parce qu'en fait je me suis adressé à des personnes que je ne pouvais pas aider parce que si je te montre le chiffre d'affaires base c'est rien le chiffre d'affaires n'importe quel bon entrepreneur sait que même une personne qui n'a pas entreprise qui connaît un petit peu les bases c'est que quelqu'un qui te montre son chiffre d'affaires mais ça vaut zéro parce que ce qui compte derrière c'est le bénéfice et combien de temps il y passe et tout ça et ça tu ne le sais pas tu ne sais pas à moins de venir bosser dans l'entreprise de rester je sais pas combien de temps ou d'être le comptable tu vois du coup forcément il était énervé discours de bonimenteurs et autres titres de vidéos alléchantes là il n'y a pas d'arguments qui sont à poser là dessus puisqu'il me dit je remets des choses dans leur contexte pour que les personnes qui pourraient être séduites par tes discours de bonimenteurs et autres vidéos alléchantes j'ai pas dit dans la vidéo que c'était avec les investissements que je gagnais ça parce que mes investissements je ne les vends pas pour l'instant j'ai pas besoin de les vendre et ça je pense que ça a été mal compris alors apprendre à pascal justement qui dit l'important ce n'est pas les habitudes spécifiquement c'est d'avoir des habitudes et un rythme de vie de s'y tenir alors oui bon ça je pense que ça se rejoint un petit peu et là on avait docky 99 encore une fois on voit que les commentaires sont associés toujours à des personnes qui ont les pseudos enfin c'est les trolls d'internet je veux dire c'est des trolls d'internet donc peu importe ce que tu diras ça ne changera rien et le problème c'est que la plupart des personnes sur youtube de toute façon elle supprime ses commentaires donc comme ça on les voit pas moi je laisse les passer les commentaires sauf que s'il y a des insultes je les enlève bon après on a samir et loïc qui disent que c'est une bonne vidéo là il y a docky qui dit bon ça fait penser à norman comment gagner 10 000 euros par seconde et le truc c'est que à partir du moment où on parle d'argent on associe tout et rien ensemble là je parlais des habitudes que j'utilise moi même ça veut pas dire que ça fonctionnera pour tout le monde j'ai jamais dit ça j'ai pas dit que c'était obligé que si tu faisais ces habitudes tu allais gagner 10 000 euros par mois ce que je disais c'est que moi c'est des habitudes qui m'ont aidé et alors il y a michael blh par exemple qui dit on s'en fout du citron mais le truc c'est que le début de la journée c'est le plus important pour moi parce que si je commence mon début de journée en fait tu as deux personnes tu en as un il prend une douche froide et boit un jus de citron le matin et tu en as l'autre il pète une heineken et un demi paquet de clopes sur lequel tu vas parier je veux dire que le truc c'est que l'énergie dès le début de la journée c'est hyper important et si tu te pètes une heineken et un paquet de clopes tu vas avoir beaucoup moins d'énergie dans la journée que le jus de citron tu vois c'est plein de vitamine c ça permet aussi d'amener plein d'alcaline dans ton corps je te laisserai faire les recherches sur les bienfaits du jus de citron et l'avoir ces vitamines et autres ça peut t'aider à ne pas tomber malade par exemple et à garder un niveau d'énergie qui va être constant dans la journée si par exemple tu ne bois pas de café ou de thé ou des choses comme ça tu n'as pas les hormones en fait pas les hormones les molécules pardon de la caféine qui vont bloquer des signaux de fatigue et donc ce qui fait que ça te permet d'avoir un rythme d'énergie constant et d'avoir des vitamines et des choses comme ça c'est ce qui va te permettre d'aller plus loin justement et c'est pour ça que j'ai fait ça c'est pareil la douche froide la douche froide ça paraît idiot ça paraît idiot je comprends bien parce que qui irait se faire du mal comme ça dès le matin mais sauf que la douche froide là où c'est important c'est que dès le matin la première étape que tu fais la première chose c'est que tu vas dire à ton cerveau et tes émotions que c'est pas elle qui décide parce que ton corps il a envie de rester dans le confort quelle belle ride ton corps il a envie de rester dans le confort et c'est vrai mais sauf que le bonheur n'est pas dans le confort et donc quand tu prends cette douche froide déjà tu réveilles ton métabolisme ça te réveille les idées ça te donne une patate de malade et en plus de ça il ya plein d'études qui montrent que ça peut aider à renforcer ton système immunitaire alors je rentre pas dans les détails là dessus parce que je suis pas un expert de la question je sais qu'il ya des bienfaits et moi perso ça me booste le matin et ça me donne coup d'énergie qui va me permettre de démarrer directement la journée d'une bonne façon parce que quand tu as un travail où il faut beaucoup réfléchir où il faut avoir une capacité en fait à réfléchir longtemps sur des problèmes sérieux tu n'as pas le choix et c'est pareil si tu as des personnes enfin tu vois quand je disais les personnes qui sont dans la formation c'est souvent des freelance des cadres des entrepreneurs des consultants mais tout toutes ces personnes là en fait si tu veux elles sont confrontés à beaucoup de choses dans la journée qui va leur demander beaucoup de décisions beaucoup de pouvoir de décision beaucoup de choix et donc elles ont besoin aussi elles d'avoir ça et c'est pour ça que moi je m'adressais plus à ces personnes là et c'est comme ça que quand je fais mes vidéos en général alors par contre tu vois il y a camille cnt qui dit sympa comme vidéo ça change un peu et il y a vraiment eu deux deux côtés de la falaise et c'est normal parce qu'en fait moi mon objectif c'est pas de plaire à tout le monde je vais parler aux personnes qui en veulent plus personnes qui mettent en place des choses et qui veulent aller plus loin pas aux personnes qui vont venir se plaindre plus tard parce qu'elles n'ont pas mis en place des choses plus tôt alors il ou qui dit j'ai pas j'ai pas gagné dix mille euros mais j'ai perdu plus de dix minutes de ma vie tu aurais peut-être dû noter cette idée je me désabote bon ça c'est pas grave je te dis à la prochaine mais le truc c'est que déjà la vidéo tu pouvais la regarder en x2 c'est un petit tips forcément quand tu es sur l'information tu prends un risque tu cliques sur une vidéo tu prends un risque si déjà quand tu as perdu tu deviens fou là juste sur une vidéo de dix minutes mais les investissements ne seront jamais fait pour toi parce que si moi je clique si je vais sur un film il veut voir un film j'ai dans un nouveau restaurant forcément il ya une chance que ça soit pas bien forcément il ya une chance mais je prends cette chance parce que je sais que plus je fais ça plus j'ai de chance de tomber sur quelque chose de bien et c'est normal c'est en fait un petit algorithme de la vie tu vois hug james qui dit screenshot de tes comptes bancaires on veut du vrai mais en fait à partir du moment où tu as des connaissances en entreprenariat tu peux juger de combien la personne fait quand tu vois ce qu'elle fait quand tu vois par ses actions tu juges toujours par les actions parce qu'il ya si tu juges par les chiffres on peut te montrer n'importe quel chiffre tout le monde peut modifier les chiffres sur internet je sais comment le faire tu cliques droit tu fais inspecter l'élément et tu changes le chiffre voilà alors ça du coup si tu veux il ya plein de personnes dans le drop shipping et tout ils font des screenshots comme ça vas-y alors même on peut te faire des trucs où ils vont rafraîchir mais sauf que même là tu peux faire des commandes qui sont en brouillon qui vont te montrer que c'est des ventes et même si je fais plein plein de ventes et puis que je fais des remboursements derrière bah ça t'avance à quoi donc c'est pour ça que les chiffres ça ne sert à rien parce que si je montre des chiffres on va me dire bah ouais non c'est faux parce que il y aura eu des chances on sait pas qui ont acquis on peut faire confiance à qui on peut faire confiance donc de toute façon ça ça ne va rien changer il ya carl bon là je pense que c'était plus de l'humour je me suis pressé un citron je suis allé sur mon compte et ça n'a rien changé ça ça a vraiment attiré le citron parce que en fait le citron je pense que c'était quelque chose de tellement gros mais qui a énervé certaines personnes alors on me dit michel karoff les axes généraux présentés sont intéressants et un peu surprenants aussi cela est surtout aurait peut-être mérité plus d'explications ces davis se suppose assez de contraintes d'horaires professionnels parmi toutes ces habitudes quelles sont celles qui devraient être immuables ça c'est un commentaire qui est constructif bizarrement là il est mis sous un nom prénom et c'est vrai que c'était quelque chose d'important parce que en fait j'ai pas expliqué voilà la racine pour moi les habitudes c'est si tu veux c'est ce qui va me donner la motivation dans la journée ce qui va me permettre d'éviter de prendre des décisions inutiles si j'ai mes habitudes je sais ce que je dois faire directement dès le départ je commence par ça le citron la douche froide et après j'ai mes autres habitudes ça me permet de commencer aussi directement par la création par exemple la création de contenu comme cette vidéo que je tourne en matinée ça peut être la création d'une nouvelle page de vente ça peut être la création d'une nouvelle formation de recherche sur un investissement d'analyse sur comment automatiser bref ça peut être toutes ces choses là et ses habitudes vont nourrir cette énergie c'est ce qui va me permettre dans la journée d'avancer plus là dessus et je pense que je vais faire d'autres vidéos parce que j'ai envie de parler avec des personnes comme michelle carave tu vois j'ai envie de parler avec elle parce que là c'est des conversations qui sont constructives et qui permettent d'avancer alors par exemple sur les horaires professionnels il est vrai que moi j'ai une totale gestion de mon temps étant donné que je suis entrepreneur indépendant je peux faire le sport alors que je veux dans la journée je peux faire la méditation alors que je veux et la lecture et je peux comprendre que quand on est en entreprise ça peut être assez difficile parce que tous les entreprises n'ont pas forcément compris donner plus de liberté dans la gestion du temps permet une meilleure productivité par exemple il est impossible quand tu bosses sur un ordinateur c'est impossible d'être productif six heures huit heures d'affilée franchement je connais que très peu de personnes qui arriveraient à faire ça et moi je ne suis pas du tout dans ce cas là parce que ça demande un pouvoir de concentration qui est quand même assez intense et tu as besoin de te changer les idées et c'est quand tu vas te changer les idées que des fois tu vas trouver des idées qui vont te permettre de tout débloquer donc je ferai d'autres vidéos sur les habitudes pour michelle carave justement alors aux êtres qui dit obligatoire le citron pour dix cas par mois et on me dit aussi obligatoire pour les douches froides j'ai fait une grave erreur parce que je n'ai pas expliqué ce que ça faisait c'est pareil noter les idées le matin c'est en fait ça m'est arrivé une fois j'avais eu une idée d'un site une entreprise dans la nuit je ne l'ai pas noté et je me suis dit je m'en rappellerai le matin je m'en suis jamais rappelé donc je note toujours dans la nuit les idées que j'ai quand je me réveille et je note aussi également le matin si j'ai eu des nouvelles idées si je dis ah tiens il faut que ça ça parce que quand je me lève le matin j'ai pas de réveil j'ai pas de réveil j'ai cette flexibilité qui me permet de ne pas avoir de réveil c'était quelque chose de très important pour moi et qui est très attaché à cette liberté pour moi noter les idées c'est parce que par exemple quand je me réveille je vais pas sauter du lit directement des fois je vais réfléchir un truc et je fais ah tiens ça c'est intéressant parce que j'ai pas encore de distractions qui sont arrivées les distractions dès qu'elles j'enclenche si par exemple je regardais mon téléphone dès le matin je vais prendre des décisions déjà à chaque fois des micro décisions pour les applications que je lance comment j'interagis par rapport au contenu comment je réagis bref tout ça ça va utiliser du pouvoir chez moi et sauf que si je réfléchis deux secondes j'ai pas de distraction je vais avoir des idées claires et là après je note mes idées on attend toujours la preuve mais là c'est pareil c'est des personnes qui qui demandent ça mais la preuve ça sert à rien tu peux avoir n'importe quelle preuve tu vois bien comment la personne si tu ne sais pas analyser ça c'est que t'es pas assez loin déjà et justement on me disait dans un autre commentaire je sais plus où je le trouve ça devait être peut-être sur une autre vidéo on me disait que j'étais encore plus connaissant mais ça c'est quelque chose qui va être entre guillemets normal parce que je pense que on est habitué sur youtube à avoir un monde des joyeux bisounours où personne ne donne son opinion ou tout le monde a dit ah oui merci tu as raison super ou même le mec se fait insulter bref et si les personnes veulent ça je pense que le mieux c'est d'allumer la télé il ya ce qu'on appelle des politiques qui savent mieux le faire qu'ils vont dire qu'ils vont toujours brosser dans le sens du poil et jamais te mettre de mettre en face de ta connerie et te mettre le nez dedans là tu vois 6 like 1 6 like là dessus règle d'or prendre l'argent des français et habiter dans un pays asiatique ou vivre où ça ne coûte rien paye tu tes impôts en france parce que si la réponse est non chapeau l'artiste ça encore une fois il a la réponse il a la réponse s'il sait faire un minimum de recherche donc j'ai même pas besoin de répondre à cette question parce que je sais que les personnes à qui je m'adresse et à qui j'ai envie de m'adresser elles savent voir ça puisqu'elles me posent des questions par rapport à ça donc si tu ne sais pas voir ça c'est dommage prendre l'argent des français et habiter dans un pays asiatique ou ne veut en fait c'est pas prendre l'argent déjà en fait c'est une vision qui est qui du vol enfin si tu veux quelqu'un qui prend ton argent regarde l'état enfin regarde ce que tu payes en impôts et regarde où ça va je veux dire tu vas des pays tu sais pas ça c'est quand même une hérésie quand tu vois que ça a été posté en pleine crise de corona ce commentaire un pays les plus taxés au monde les plus taxés au monde a eu une des pires gestions de l'épidémie je sais pas si on se rend compte de ce qui se passe là je suis à taïwan c'est un pays qui taxe pas beaucoup c'est genre 13% à peu près c'est le pays un des pays qui a le mieux géré l'épidémie alors on va dire oui mais c'est parce que c'est un plus petit pays alors ça c'est la première fois qu'on me sort que en fait l'économie d'échelle on oublie quoi parce que d'habitude on est là oui non mais amazon ils sont trop gros du coup machin machin avec leurs économies d'échelle c'est impossible de se battre contre eux et puis d'un coup dès que c'est dans l'autre sens on va reprendre le truc et dire bah non il est trop petit un petit pays il a fait mieux avec moins de taxation et je peux te dire que si tu payes un billet justement pour aller voir la qualité du service public que tu as ici des services des transports de gère des trains qui arrivent toujours à l'heure des trains qui sont pas en grève pour je ne sais quelle raison des trains qui ne t'empêche pas d'aller voir ta famille pour noël parce que c'est ça qui se passe en france alors après vouloir vivre en france ou pas ça c'est un choix que chacun fera je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir une haine pour des personnes qui vont aller vivre à l'étranger comme des personnes qui veulent vivre en france je veux dire en france on a plus de personnes qui veulent venir en france plutôt que de personnes qui en sortent pour l'instant donc je veux dire c'est que la france ça doit être un beau pays quelque part et ça doit contenir à beaucoup de personnes après si tu veux vivre en asie en amérique ou en amérique du sud ça c'est ça regarde tout le monde peu importe moi je suis parti vivre en asie parce que j'aime bien le cadre de vie oui ça coûte beaucoup moins cher de vivre en asie je pourrais vivre à new york ça me dérange pas peut-être qu'un jour je le ferai je sais pas aujourd'hui j'aime bien vivre en asie parce que bon j'apprends le chinois c'est mieux c'est plus simple de parler en asie ça coûte moins cher le climat il est mieux la bouffe elle est top remboursé ce que la société française lui a offert par l'éducation le soin ça jérémy marrant tu sais même pas si j'ai cotisé avant tu sais même pas si j'ai payé avant tu sais même pas comment j'ai payé mes études et tu juges tu sais même pas si le service de l'éducation nationale était bon pour moi moi on m'a mis en échec scolaire est ce que c'est une aide tu veux que j'ai payé pour ça que je paye pour des gens qui m'ont dit que j'étais en échec scolaire et j'ai déjà payé pour ça j'ai déjà travaillé en france j'ai déjà eu des fiches de salaire en france j'ai eu mon entreprise qui était en france j'ai déjà payé pour ça et les soins les soins alors ça dépend les soins ça dépend de qui a les chefs docteurs pourquoi les soins faut savoir que tout ce qu'on a là aujourd'hui en france quand je consommais en france 20% de tva tout le temps tout le temps tu achètes quelque chose tu as 20% qui va dans les poches de l'état 20% à chaque fois est-ce que ça n'a pas été payé est-ce que ça n'a pas été payé il faut se poser la question à un moment jérémy je pense que tu es énervé parce que tu as payé trop d'impôts mais tu n'as pas besoin de rester en france les gens qui y vont ailleurs et d'ailleurs on parlait de prendre l'argent des français juste avant je prends l'argent de personne je ne prends pas c'est des personnes qui me donnent de l'argent qui font un investissement c'est pas moi qui vient prendre sur leur compte ça ça s'appelle des impôts une saisie je vais pas prendre sur leur compte c'est il me donne ça ils font un petit investissement parce qu'ils ont envie d'un échange d'une connaissance moi je donne des connaissances des systèmes qui permettent d'investir en passif en automatique diversifié bref comme ça eux ça permet de prendre que 5000 par mois et gagner plus d'argent donc au contraire et au contraire d'ailleurs les personnes qui vont gagner de l'argent avec leurs investissements celles qui sont encore en france elles vont payer plus d'impôts là dessus parce que forcément quand tu fais des gains tu vas payer une partie des impôts alors je montre comment être optimisé ça bien sûr dans les formations mais au final ça crée plus et j'ai des personnes qui sont employées qui sont en france tout ce débat là au final forcément j'ai attiré des personnes qui allaient attirer de la haine mais ce que je voulais rappeler c'est que moi mon but c'est pas de parler à tout le monde sur youtube c'est juste une petite partie des personnes et d'avoir un gros impact sur lui de vraiment leur permettre d'avoir des investissements qui sont en accord avec leurs valeurs avoir un investissement qui leur permettent de passer plus de temps soit avec leur famille soit voyager soit d'autres choses parce que c'est ce qui me correspond à moi et je suis pas là pour correspondre à tout le monde sur youtube et donc ce genre de commentaires forcément il va se démarquer parce que je sais très bien que les personnes qui sont la majorité silencieuse elles vont penser différemment la haine est le plus grand sentiment qui grossit sur youtube d'ailleurs on le voit youtube c'est pour ça qu'ils le savent très bien il diminue de plus en plus la partie commentaire tu vois sur mobile là c'est une toute petite ligne j'ai toutes les pubs je vais avoir toutes les autres choses et à chaque fois ça va être comme ça en fait enfin bref c'était juste je comptais expliquer là dessus sur l'erreur que j'avais faite dans cette vidéo puisque j'avais pas expliqué pourquoi je faisais ces habitudes je m'en excuse et parce que en fait ces habitudes pour moi c'est le socle qui me permet de après pouvoir prendre des décisions dans la journée d'avoir un niveau constant d'énergie et d'avoir une meilleure santé parce que j'ai eu des mauvaises habitudes avant j'ai été gros avant et c'était pas la joie de vivre j'avais pas d'énergie je concrétisait pas mes projets et au fondement je me sentais pas bien que aujourd'hui avec mes habitudes et autres qui m'ont permis justement de sortir de tout ça et qui me permettent tous les jours d'avoir cette motivation pour aider les autres d'avoir cette motivation pour résoudre des problèmes de d'autres personnes me poser et même si je me prends les oeufs dans la gueule sur dans les commentaires de continuer quand même à faire ce que j'aime et à faire ce qui permet d'aider d'autres personnes et c'est pour ça que mes habitudes elles sont là pour m'aider et me guider dans ces étapes de la vie et me permettre d'avancer donc je continuerai à faire des vidéos sur les habitudes je continuerai forcément à énerver certaines personnes mais je continuerai surtout à aider les personnes qui sont prêts à écouter et les personnes qui en veulent plus et ces personnes là faites je fais peut-être partie mais j'avais sans doute pas besoin de te faire cette vidéo pour que tu le saches je me t'ai dit il faut que je fasse cette vidéo